Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada On va commencer tout de suite. Il a plein de trucs hyper intéressants à nous raconter. Alors attendez, je vais couper le télégramme parce que ça fait du bruit. Avant toute chose, Omar n'est pas en France. Omar utilise un VPN pour se connecter en France parce que dans le pays où il est, il y a un gros firewall et il est en Chine. Donc on peut avoir des déconnexions et tout ça. Donc, cher Omar, je prends mes questions. Si tu peux te présenter, Omar, ton âge, présente-toi brièvement. Ok, pas de soucis. Donc je m'appelle Omar. Je suis français, j'ai 28 ans. Et comme tu l'as dit, j'habite actuellement en Chine, à Shanghai plus précisément. Je suis le créateur de The Lightbeat Project qui regroupe notamment The Lightbeat Computer et The Lightbeat OS. Et aussi le créateur de la chaîne YouTube du même nom. Ok, t'as quel âge ? 28 ans. Alors maintenant, le son de Omar, ça tue. Attends, je vais baisser un petit peu parce que du coup, c'est peut-être un tout petit poil fort. Hop, voilà. Et on va baisser un petit peu. Voilà, là ça va être bon. Ça tue toujours là ou c'est bon ? Non, là ça va être bon. Je pense que j'ai baissé un poil le truc. Hop, hop, hop. Discord, goûte, grave. Ok. Alors, il y a Brewster qui te dit bonjour Omar. Omar, il ne peut pas se connecter en plus au chat. Bonjour Brewster. Il ne peut pas se connecter au chat. Là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis le Twitch sans l'image. Donc, ça a l'air d'aller. Et si soudainement, je vois qu'il y a la connexion au drop, je vais fermer. Mais jusqu'à maintenant, c'est ça. Bonjour Brewster. Ok, donc t'as le finois qui est là. Bon, on se le fait un peu. C'est la première fois qu'on fait ça. Et puis, vu les conditions, ça va être un peu à l'arrache. Mais voilà. La bonne tranquillité. Ouais, voilà, tranquille. Donc, Omar, tu habites à Shanghai. Qu'est-ce que tu fais là-bas ? Donc, je suis à Shanghai pour le travail. Donc, je travaille dans une entreprise chinoise qui fait de l'IoT. Donc, je suis ingénieur en informatique embarqué. Je suis assez polyvalent dans l'entreprise. C'est-à-dire que je m'occupe aussi bien des drivers bas niveau que des composants d'un peu plus haut niveau comme le système d'exploitation, qui est un système temps réel ou AirTOS. Donc, je fais aussi de l'émulation. Par le passé, j'ai travaillé sur des systèmes embarqués certifiés, lorsque j'étais en France notamment. Donc, c'était des systèmes qui allaient dans les voitures, dans les avions. Et là aussi, c'était surtout avec un AirTOS, donc avec un système temps réel. Donc, ça reste quand même globalement dans l'embarqué. Ça veut dire quoi, certifié ? Certifié, alors, comment dire ? C'est-à-dire qu'on écrit des BSP. Donc, ça va être un ensemble de drivers qui vont tourner sur une machine dédiée. Par exemple, ça va être une board. Tu sais quoi ? Je vais te prendre un exemple concret. J'ai déjà travaillé sur un projet qui consistait à faire les tableaux de bord des voitures qui sont maintenant complètement électroniques. Il n'y a plus d'aiguilles maintenant dans cette voiture. D'accord. Et donc, tous les drivers de ce tableau de bord sont écriancés. Et surtout, ils sont certifiés. C'est-à-dire qu'on peut garantir au client et à l'utilisateur que si jamais il y a un problème dans l'ordinateur, la voiture ne va pas s'arrêter d'un coup. On a une garantie qu'il y aura toujours un strict minimum qui va tourner, qui va permettre donc au conducteur de lui faire un signal pour lui dire, range-toi sur le côté. Donc, le système ne va jamais couper tout d'un coup s'il y a un bug, à cause d'un bug évidemment, pas à cause de cause externe. Donc, chaque ligne de code doit être certifiée. C'est-à-dire qu'il faut que l'on dise… Donc, chaque ligne de code doit être couverte, doit pouvoir être exécutée. On doit dire dans quelles conditions on va rentrer dans cette ligne de code, dans quelles conditions on va sortir, quelles sont les préconditions, les post-conditions. Bref, en gros, on doit justifier chaque ligne de code qui est écrite dans le driver ou dans le système. D'accord, ok. Mais ce n'est pas vous qui le faites, il y a un organisme qui relie le code et qui… Non, c'est vous qui certifiez ce code, c'est votre responsabilité en fait ? Alors, c'est notre responsabilité de l'écrire, de le certifier. Mais comme tu l'as deviné, il y a un organisme externe ensuite qui va vérifier ce que l'on a dit. Enfin, ce que l'on a dit. Les documents, ils vont relire les documents que l'on a écrits et dans lesquels on justifie chacune de nos lignes de code et de nos fonctions et de nos drivers. D'accord. Et la même chose pour les avions ? C'est surtout des agréables. Oui, oui, voilà. Moi, j'étais plus automotif, mais l'entreprise s'occupait aussi de tout ce qui était avionique aussi. Parce que moi, j'avais dans l'idée qu'en avionique, il y avait deux codes différents, deux systèmes différents avec deux procédures d'exécution différentes, voire deux ou trois. Non, ce n'est pas du tout comme ça. Alors ça, ça n'a pas été mon domaine d'expertise, donc ça, je serais incapable de te dire. Mais dans l'automotive, en tout cas, il faut faire beaucoup de formalités. C'est-à-dire que pour chaque driver que tu vas écrire, tu auras des diagrammes UML à faire, des tests unitaires et ce genre de choses, afin de justifier donc chaque ligne de code que tu mets. Après, évidemment, on ne met pas tout dans le noyau, dans le kernel, dans le système. Et on va seulement sécuriser le kernel. Parce que si tu as un kernel qui crache, ça te fait un panique dans tout le système. Par contre, si tu as juste un programme utilisateur qui crache, le kernel, il est encore là, lui. Il fonctionne encore. D'accord, ok. Donc, il y a une séparation à faire. Ok, d'accord. Donc, ça, c'est ce que je faisais avant. C'est ce que tu faisais avant. Donc, après, maintenant, tu fais de l'IoT. C'est ce que je faisais avant. Et tu fais de l'IoT en Chine. Ok. Tu peux nous en dire un peu plus sur ce que tu fais actuellement ? Là, en ce moment, je travaille surtout sur l'émulation. Donc, je travaille dans une entreprise chinoise qui fait du semi-conducteur. D'accord. Donc, des processeurs qui font Bluetooth et Wi-Fi. Et donc, j'ai eu plusieurs tâches depuis que je suis arrivé. Donc, j'ai dû faire des drivers, évidemment, pour ajouter du support à notre système pour les nouveaux chips. Là, en ce moment, je fais de l'émulation pour pouvoir tester plus facilement et peut-être plus rapidement aussi. Tout ce qui est, encore une fois, système d'exploitation. D'accord. Ok. Je travaille sur pas mal de choses. Assez polyvalent, comme je te l'ai dit. Ouais. C'est un peu plus large, en fait. D'accord. Donc, on va revenir sur ton parcours avant de travailler là-dessus. Est-ce qu'il y a un intérêt que tu sois français dans ton job actuellement ? Ou ça serait n'importe qui, ça ne poserait pas de problème ? Ou grâce à ton passion, ton parcours scolaire et tout ça, c'est plus facile, non ? Il n'y a pas de relation particulière. Alors, je dirais qu'en ce moment, dans mon équipe, je travaille avec pas mal d'étrangers. Alors, lorsque je vais dire étrangers, c'est d'un point de vue chinois. D'accord. Donc, c'est-à-dire qu'un étranger, lorsque l'on est en Chine, un étranger, c'est quelqu'un qui n'est pas chinois. Donc, il y a pas mal d'étrangers, surtout des Européens. Donc, pas mal de mes collègues sont d'Europe, en fait. Et donc, je pense que la force de l'entreprise, c'est qu'il y a un mélange chinois-étranger qui fait que, porter un peu notre touche, une touche différente. Parce que, lorsque je vais en parler plus tard, lorsque je vais décrire mon expérience ici en Chine, on a des méthodes de travail différentes. On travaille pas de la même manière et même la manière d'apprendre est différente. Donc, les universités françaises et les universités européennes en informatique ne sont pas les mêmes qu'en Chine. Ce ne sont pas du tout les mêmes méthodes d'apprentissage. Nous, on est très, je dirais, axés sur la créativité, sur le raisonnement. Ici, c'est le par cœur, sur l'application. D'accord, ok. Donc, je pense que, justement, la force de notre équipe ici, c'est vraiment d'avoir un mix des deux, quoi. La rigueur un peu à la chinoise et la créativité et la technique à l'européenne, en fait. Ça t'a déconnecté ? Non, non, c'est bon, c'est bon, je t'entends. Non, je disais, le mix de la rigueur à la chinoise et de la créativité, de la technologie à l'européenne. C'est ça, c'est-à-dire qu'un peu le sens critique qu'on a assez facilement en Europe, je dirais. C'est-à-dire qu'on n'hésite pas à critiquer positivement ou négativement, mais le sens critique que l'on a en Europe, qui n'ont pas forcément en Chine, ou du moins pas dans les mêmes mesures, tu vois, ça va apporter beaucoup de choses à l'entreprise. De mon point de vue, en tout cas. D'accord, ok. Bon, donc, tu peux nous parler de ton parcours, du coup, pour en arriver là, parce qu'on a discuté, je crois que c'était hier ou avant-hier, je ne sais plus. Donc, tu étais à Paris, alors qu'est-ce que tu as fait à Paris ? Oui, alors, mon parcours, donc, j'ai commencé par un bac scientifique lorsque j'étais au lycée. C'était un peu le parcours, je dirais, classique, parce que je savais déjà que je voulais faire de l'informatique. Moi, c'était vraiment, je dirais, évident. J'ai baigné dans l'informatique depuis que je suis tout petit. Mon père étant lui-même un passionné d'informatique, il est ingénieur en électronique. Il avait déjà plusieurs ordinateurs lorsque j'étais petit qui me laissaient utiliser. Donc, j'ai baigné dedans très petit. J'ai commencé la programmation et l'informatique quand j'avais 9 ans. Je me rappelle encore. Bon, à l'époque, c'était encore... C'était surtout, je faisais du HTML, du CSS et du PHP. Bon, on commence comme on peut. Oui, oui, oui. Même si je n'avais pas un niveau professionnel, évidemment. J'étais surtout très curieux. Très curieux de tout ce qui était informatique, ordinateur, tout ça. Quand je suis arrivé au collège, par exemple, je me suis intéressé au C++, au C, au Java. J'achetais beaucoup de livres pour apprendre à programmer. Et j'aimais bien me bidouiller. C'est-à-dire que, par exemple, ce que je faisais, c'est que lorsque j'avais des jeux vidéo, par exemple pour la PlayStation 2, je mettais les jeux dans mon lecteur DVD. Je commençais à lire les fichiers, voir comment ils étaient organisés, les textures, les modèles. J'essayais de modifier les sons, les choses comme ça. J'essayais de faire un peu de bidouille, un peu d'acte, pour essayer de comprendre. Même si j'aboutissais à rien, j'essayais de voir comment ça fonctionnait derrière. Oui, d'accord. Donc, c'est le vrai hacker dans tout ce que ça a de positif. Oui, moi, j'étais encore petit. J'étais encore jeune. Oui, mais on m'a parlé aussi hier. C'est aussi des frustrations parce que tu n'as pas le répondant à cet âge-là d'un point de vue scolaire. Tu n'as pas ton prof de techno qui dit que j'ai un petit bonhomme à qui je peux apprendre plein de trucs. Parce que si tu te pointes avec ton CD PlayStation 2 en disant que c'est quoi des textures et des bidules. Et tu sais plus plus, le prof de techno va te dire que tu es gentil. Mais aujourd'hui, on va faire un détecteur de machin truc à 2,50 francs. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai. J'étais même frustré à l'époque parce que je me rappelle en techno, on devait faire une voiture qui détectait les murs et qui tournait une petite voiture à quelques roues et qui devait tourner et éviter les murs. En fait, je me suis rendu compte qu'on ne comprenait pas grand-chose en fait parce que tout était déjà fait. On nous donnait juste quelques composants à souder et puis voilà, c'est fini. On ne comprenait même pas pourquoi on faisait ça. C'est dommage. Je pense que c'est parce que les professionnels n'étaient peut-être pas forcément non plus... Je ne sais pas si tu vois dans le chat, mais tu as Brewster qui a une très bonne expérience en tant que créateur de dérouleurs de scotch. En fait, c'est gravissime parce qu'on a eu cette discussion-là avec Rancune, avec Emile, avec tout ce monde. C'est qu'on a un vrai vivier de gosses, on peut les appeler comme ça, qui ont envie de découvrir, qui ont envie de bricoler, qui ont envie de casser, de démonter, de souder, de machin. Et en fait, je pense qu'on passe beaucoup à côté de plein de talents ou au moins de gamins qu'on va arrêter de forcer à faire des trucs et des machins et tout ça. Et ces gosses-là, s'ils sont bien encadrés et qui sont bien encadrés, bien drivés, on va revenir toujours sur le même constat. Tu n'as pas besoin d'avoir fait maths sup, maths sp, compagnie pour être un bon informaticien. Si tu fais de l'ingénierie, effectivement, tu as vite des lacunes sur les maths, l'électronique et tout ça. Mais on a tellement besoin de bras, parce que c'est quand même des bras à un moment donné pour faire toute cette couche-là, que moi, je trouve que c'est dommage. Mais bon. Je pense qu'il y a même pierre, en fait. Il y a même pierre, c'est que certains gamins qui aiment l'informatique peuvent en être dégoûtés parce que justement, c'est mal abordé ou pas abordé du tout à l'école aussi. Ah oui, je suis d'accord avec toi. Donc, tu faisais le cours en collège, mais tu travaillais bien quand même. Oui, alors, toujours. C'est-à-dire que j'avais des parents qui étaient toujours derrière moi. Heureusement, d'ailleurs, aujourd'hui, je la remercie. Pour ça, oui, oui, je suis toujours bien travaillé. Surtout en maths, parce que c'était vraiment quelque chose que j'aimais énormément. En maths, oui, toujours très bon élève. Mais sinon, dans les autres matières, j'étais plutôt bien aussi. Je dirais 14 de moyenne en l'année, quelque chose comme ça. Voilà, c'est bien. C'est 14. Et donc, tu as fait ton bac scientifique ? Oui, j'ai fait mon bac scientifique. Après, ce que j'aimerais dire par rapport au collège, c'est que j'avais mon propre ordinateur quand même à l'époque. Ce qui n'était pas courant. C'est-à-dire que tous mes camarades, ils avaient un seul ordinateur familial. Donc, ça a été quand même... Ça m'a beaucoup aidé. C'est un sujet. C'est un vrai sujet. Salut, Snake. Ça va ? C'est un vrai sujet parce qu'en fait, on se retrouve avec une fracture numérique, pour reprendre un truc que je n'aime pas trop. Mais effectivement, on s'en est rendu compte, nous, pendant le Covid, qu'il y avait des gamins qui ne pouvaient plus aller à l'école, qu'il fallait faire l'école à la maison. Et tu avais certaines familles qui avaient, dans le meilleur des cas, un ordinateur. Il y avait des familles qui n'avaient pas d'ordinateur. Ils avaient une mauvaise tablette et puis tout le monde devait se démerder avec ça. Et effectivement, si on équipait tous les gamins de bonheur avec des portables sous Linux ou des choses comme ça, ça serait sans doute essayer de développer un peu l'égalité des chances, au moins sur ce point de jeu-là, j'entends. Et ce n'est pas des choses qui coûtent cher, toute proportion gardée. Je sens qu'en plus, moi, c'était quoi ? C'était quoi ? C'était pas classique en 2007, 2008. Donc à l'époque, déjà, en avant d'ordinateur, c'était quelque chose... Ce n'était pas commun, surtout pour quelqu'un de mon âge, quoi. Ouais. Alors t'imagines, à notre âge à nous, il y a 30 ou 40 ans, c'était effectivement... Moi, je partageais le PC de mon père sur lequel il y avait tout le taf. Et puis, nombre de fois, tu casses tout et puis tu sais que tu vas prendre une bonne dérouillée. Et c'est comme ça que tu deviens pote avec le mec qui gère le magasin en informatique, parce que ça fait 15 fois qu'il en a ras-le-bol de venir tout réinstaller et qu'il t'explique une bonne fois pour toutes comment il faut faire. Et puis voilà, quoi. OK. Donc là, tu as ton bac. Oui. J'ai mon bac. Et comment ça se passe ? Tout de suite après, j'ai fait une licence. D'accord. Tout de suite après, j'ai fait une licence en informatique et ensuite un master à l'université de Paris 7, qui est devenue l'université de Paris depuis quelques années, je crois, il me semble. D'accord. Lorsque j'ai eu mon master, c'était donc Paris 7. Et j'avais choisi la spécialité langage de programmation, qui était plutôt axée bas niveau. C'est-à-dire qu'on avait eu un cours, je me rappelle, de circuit architecture, dans lequel on devait designer un processeur avec des portes logiques. C'était très intéressant. D'accord. Le cours de programmation embarquée. Pardon ? OK. Ensuite, programmation embarquée. Bon, classique. Et surtout, en fait, au cours de ces cinq années-là, donc licence et master, on a appris beaucoup de langages de programmation. Donc C, Java, Scala, C++, OCaml, Prolog, bref, la liste est longue. Mais ce que j'aimais, c'est qu'en fait, le but, ce n'était pas juste d'avoir un catalogue de langages et de les apprendre les uns après les autres. Alors, en fait, les langages, c'était plutôt des outils qui nous permettaient de découvrir des paradigmes ou des notions différentes. Par exemple, on a appris l'OCaml. OCaml, c'est un langage de programmation fonctionnel. Ça nous a permis d'implémenter un compilateur. Donc Lexer, Parseur, Typechecker et Compilation Interpréteur. Et donc, c'était ça la finalité du projet. C'était vraiment de faire un compilateur. Donc, on a utilisé OCaml comme un outil pour y arriver. Et en même temps, on a appris la programmation fonctionnelle. Et pour Java, c'était la même chose. Le but, c'était vraiment de voir en quoi consistait la programmation objet et en quoi consistait une machine virtuelle, puisque ça tourne sur la JVM. Pour Prolog, pareil, on a appris... En fait, on appliquait ce qu'on apprenait en cours de logique en Prolog. D'accord. Donc, bon, même si on utilisait beaucoup le langage de programmation, le but, c'était vraiment de s'adapter à l'environnement. C'était d'apprendre à s'adapter à l'environnement dans lequel on est lancé, dans une entreprise. Peu importe le langage, peu importe le paradigme. Oui, mais c'est une donne importante. Ce qu'on appelle, nous, des informaticiens, et je pense que le chat, il est d'accord. Un informaticien, pour nous, ce n'est pas quelqu'un qui est très bon en C, en Rust, en Go, en machin. C'est quelqu'un qui a le mindset pour aller utiliser le bon langage, pour faire la bonne chose, et être capable de le maintenir, de le documenter, tout ça. Ça, c'est fondamental. Je suis d'accord avec toi. Exactement. Quelqu'un qui fait un script en C pour copier des fichiers, ce genre de choses, bon, ça va marcher. Est-ce que c'est le meilleur langage ? Peut-être pas. De même, quelqu'un qui utilise Python pour faire des interfaces, il commence à faire un compilateur, bon, ce n'est peut-être pas le bon choix non plus. Non, c'est clair. OK, donc à l'école, ça se passe bien. Tu t'éclates, en fait ? Oui, à l'université, oui, énormément. Je n'ai pas fait une école. Ce n'est pas une école d'ingénieur. En France, on fait la distinction entre école d'ingénieur et université. D'accord, c'est la fac, fac. C'est ça, c'est l'université publique. J'ai énormément aimé, sachant que, contrairement à ces écoles-là qui sont privées ou publiques, mais qu'on appelle des écoles d'ingénieurs, ici, on commence par l'informatique directement, première année. Il n'y a pas de tronc commun de 2, 3 ans de spécialisé. Non, non, là, on commence. Premier cours, c'était un cours de bâche, ligne de commande, comment ça fonctionne, qu'est-ce que c'est ? Deuxième cours, c'était Java directement. Donc, vraiment, on se lance directement dans l'informatique. Donc, on n'a pas l'impression de perdre du temps à apprendre à faire de la chimie ou de la physique ou des choses qui, moi, personnellement, ne m'intéressent pas trop. C'est pour ça. J'ai beaucoup aimé, en fait. Directement, j'étais dans le bain, c'était exactement ce que je voulais faire. J'étais très content d'avoir choisi ça. En fait, c'est intéressant parce que, moi, je pensais, je ne sais pas si Rancune, il est encore dans le... connecté ou pas. Je pensais que ça n'existait pas, ça, à la fac, moi, ce genre de... de... de cursus. Je pensais qu'avant de faire une ligne de C, tu t'étais tapé six mois d'algo en long, en large, en travers, et tout ça. Non. Maintenant, ils ont quand même remis ça sur... On fait du badge, c'est pragmatique et on y va, quoi. À l'époque, j'y étais, oui. Oui, bien sûr. En fait, ce qui est bien, c'est qu'il y avait... Donc, comme tu dis, il y avait des cours d'algo, mais c'est... Donc, qui étaient très théoriques. Et on avait aussi des cours de C, de Java. D'abord Java, première année. Moi, à l'époque, c'était Java. Et en même temps, même un cours de... On appelait ça... Programmation de machine binaire. Et en fait, on nous apprend à compter en binaire. On nous apprend comment sont... représenter les floats sur une machine, comment on calcule des floats à la main. On devait calculer des floats à la main, convertir des floats à la main, ce genre de choses. Donc, vraiment, c'était extrêmement complet. Très, très complet. D'accord, OK. Et j'ai beaucoup aimé ça. C'était très, très bien. En plus, il y avait la ségrégation entre TP et cours. Donc, c'est-à-dire qu'on va apprendre à faire un algorithme en cours. On arrive en TP, on utilise le Python, par exemple, pour l'implémenter. C'était vraiment assez complet. C'est peut-être aussi parce que tu as eu la chance d'avoir des profs avec qui ça matchait, quoi, non ? Il n'y avait pas un peu cette donne-là ? Oui, oui. C'est toujours un peu la roulette russe. Tu arrives dans une formation, enfin, je ne veux pas dire, c'est une formation. C'est quand même très lié au prof. Et si le prof, ça matche, c'est cool. Si le prof, c'est un vieux maître de conférence en informatique qui est sur la fin, ça peut être compliqué, quoi. C'est exactement ça. Il y en avait certains qui étaient comme ça, oui. Malheureusement, ça se ressent aussi. C'est-à-dire que tu ressens qu'au bout d'un moment, il y en a qui sont là juste pour donner le cours et puis après, ils partent, quoi. Et puis, tu sens qu'il y en a d'autres qui sont peut-être pas plus passionnés, mais tu sens qu'ils ont envie de partager ou ils sont encore... Je ne sais pas si c'est parce que c'est encore le début pour eux ou quoi, mais tu sens qu'il y a vraiment une passion, ils ont envie de partager, quoi. Bien sûr, ça se sent tout de suite. Et puis, si dans ta... On en a parlé hier aussi, mais si dans ta promo, tu n'as que des élèves passionnés, effectivement, ça motive pour dépasser sans doute le programme, pour aller sortir un petit peu des sentiers battus, pour aller titiller un peu la créativité ou la technicité des élèves, quoi. C'est ça aussi. Si tu vois que ça répond en face avec tes élèves, c'est gagnant-gagnant, quoi. Ouais. Alors, pour te donner un chiffre, on commence première année d'informatique, on était à 400. Après six mois, on est 200. En fait, il y a plein de gens qui choisissent informatique par défaut parce qu'ils pensent que ça va être, je ne sais pas, Word, Excel, je n'en sais rien, peut-être. Je ne sais pas, je n'aurais pas parlé, mais ça diminue drastiquement à la fin du premier semestre parce que des gens prennent ça, je dirais peut-être par défaut ou pour essayer, mais ils ne se rendent pas compte. Informatique, c'est très difficile de réussir si on n'est pas passionné ou intéressé. À ce niveau-là, oui, c'est sûr. Merci, Julie, pour l'abonnement. OK. Si quelqu'un hésite, je dirais que moi, j'ai une très bonne expérience de l'université en informatique. Très, très bonne expérience. C'est plutôt bien aussi parce que pour le coup, on garde quand même l'image de l'université franco-français, ce n'est pas cher. Enfin, ce n'est pas cher, oui, ce n'est pas cher. C'est des cours où l'inscription à l'université, c'est quoi ? C'est 300-400 euros. C'est tout le monde pareil et effectivement, les meilleurs s'en sortent bien. C'est ça aussi la grande vertu de cette histoire-là. Tant qu'on peut garder ça, c'est exactement ça. Par contre, il faut être un peu autonome, minimum autonome. Personne ne va vous pousser à faire vos projets. Il faut vraiment que vous vous organisiez. C'est quand même, c'est important. Mais je pense que ça, c'est assez connu à l'université. Oui, c'est surtout un peu le premier choc quand tu sors du lycée et que tu es un peu habitué à être biberonné. Les trois premiers mois de fac, c'est souvent un peu le bazar. Et Denis qui nous dit qu'il faut l'informatique parce qu'on leur a dit qu'il y avait des débouchés. Moi, j'ai connu l'époque où l'informatique n'avait pas de débouchés. Je veux te dire, dans les années 2000, ils ne savaient plus où en foutre des informaticiens. Je pense que c'est pour ça. On a dû leur dire que les salaires sont pas mal et que ça recrute. Oui, alors ça, ça recrute. On a entendu ça pendant les cinq années. Ça recrute, informatique, ça recrute. Ce n'est pas faux. Il faut être bon. N'importe qui non plus. Oui, et puis même s'il y a besoin de beaucoup de monde, il n'y a que les meilleurs qui vont rester. Ça, c'est sûr. OK, donc ça dure cinq ans, ton master, c'est ça ? C'est trois ans de licence, deux ans de master. OK. Et donc après ? Comment tu sors de l'école, tu es diplômé ? Enfin, tu sors de la fac, tu es diplômé. Donc tu fais des stages et tu vas bosser là du coup dans toute la partie industrie. Tu as embarqué sur moi. Voilà, c'est ça. OK. Tu n'as pas eu de problème pour trouver. Donc là-bas, j'y reste... Donc après mon stage de fin d'études, j'avais fait mon stage de fin d'études dans une ESN, anciennement SS2I. Bon, c'était juste un stage. Donc il n'y a pas de... Ça s'est très bien passé. J'ai beaucoup aimé. Ensuite, je suis parti dans cette entreprise-là qui fait les systèmes embarqués. J'y reste trois ans. Trois ans que j'ai beaucoup aimé. J'ai appris énormément de choses. Et c'est là où j'ai commencé à m'intéresser à l'électronique, d'ailleurs. Enfin, électronique, plutôt électronique digitale. Donc c'est là où je commence vraiment à apprendre ce que c'est qu'il y a I2C, SPI, UART. D'accord. C'est là vraiment que je vais commencer à m'y intéresser puisque je dois écrire des drivers, puisque je me retrouve avec des manuels de hardware de 7000 pages, 8000 pages pour des chips ou ce genre de choses. Donc c'est vrai que là, inconsciemment, ça commence. Je ne sais pas encore que c'est... Je ne sais pas que plus tard, je vais faire un projet 8 bits comme ça, mais inconsciemment, là, je commence à mettre le pied à l'étrier. Et puis tu kiffes ? Oui, énormément. J'apprends énormément de choses, j'aime beaucoup. Il y a Denis Lefinois qui nous demande si on peut dire le nom de la boîte où tu bossais sur tes systèmes embarqués. Ah, peut-être pas. Ah, peut-être pas. C'est une boîte française ? Pardon ? Ah, non, américaine, boîte américaine. C'est une boîte américaine, d'autant plus. OK. À la limite, tu me l'enverras comme ça en MP et puis je l'enverras à Denis directement si ça m'intéresse. OK. Donc tu fais tes 3 ans et donc alors, là, tu étais en France, tu n'étais pas aux Etats-Unis ? Oui, non, j'étais en France, tout le temps en France. J'étais à Paris. Je travaillais à Paris pendant 3 ans. Après, je suis passé du tout au tout. Donc je suis passé d'une boîte américaine à une boîte chinoise. Bon, alors qu'est-ce qui fait que tu es parti en Chine ? Parce que, bon, il faut vendre le truc, quoi. Oui, alors, en 2013, donc, retour en arrière, en 2013, lorsque je suis à l'université, je passe beaucoup de temps à la bibliothèque. Alors moi, beaucoup. C'est-à-dire qu'après les cours, je vais à la bibliothèque parce que, donc la bibliothèque de Paris 7, elle est énorme. Elle est sur... Elle est énorme. Elle est sur 4 étages. Il y a beaucoup d'ouvrages sur l'informatique, sur beaucoup de choses, notamment sur la langue chinoise, donc le mandarin. Et donc, entre 2 projets, bon, un petit peu de temps, un petit peu de temps libre. Donc, j'emprunte quelques livres sur le mandarin et je me rends compte que c'est pas si mal, finalement. C'est très intéressant. Tout ce qui est caractère chinois, tout ce qui est structure de phrases, la grammaire qui est extrêmement simple, en fait, finalement. Et je commence à m'y intéresser et ça me fait penser un peu à l'informatique, quoi. Ce sont des puzzles où tu as des bugs, en fait, à trouver, par exemple, en informatique, donc c'est un jeu, c'est un puzzle. Là, c'est un peu pareil, t'as beaucoup d'idéogrammes, t'as beaucoup, t'as des dizaines, de milliers de caractères et puis, il faut trouver les bons à mettre dans les phrases pour faire des phrases correctes. Et j'aime bien, ça fait un peu un casse-tête, entre guillemets. c'est un peu un jeu. Et j'aimais beaucoup, donc j'ai commencé à apprendre, je commence à apprendre, puis après, je commence à m'intéresser un peu plus à la culture, à tout ce qui est, donc, musique, géographie, le pays en question. Et j'ai des amis chinois qui arrivent à la fac, donc des gens qui viennent de Chine directement, qui viennent apprendre l'informatique, ils viennent à Paris 7, donc ils commencent à échanger. Ce sont des gens qui sont très timides. Ce ne sont pas des gens qui vont vers les autres obligatoirement. Et lorsqu'ils vont être bloqués, par exemple, ils ne vont pas demander à quelqu'un de l'aide. Et donc, en allant vers eux, moi, je brise un peu la glace avec les quelques mots de mandarin que j'ai commencé à apprendre. Et on commence à faire connaissance et on discute, on discute. Donc, je me fais des amis chinois. Et après, je vais en Chine une fois, deux fois, trois fois pour visiter en tant que touriste. Et j'aime beaucoup. D'accord. La culture, le pays, les paysements total. Mine de rien, c'est un gros changement. Mais j'aime ça. D'accord. J'aime ça. J'aime le changement. J'aime voir autre chose, quoi. Et donc, j'y suis allé plusieurs fois pour voyager. Et puis, donc, j'ai passé aussi ce qu'on appelle le HSK. Donc, ce sont des examens de mandarins pour te donner un niveau. C'est un peu comme le tough-up en anglais. Oui, d'accord. Et donc, il y avait six niveaux. Il y a six niveaux. Enfin, il y avait six niveaux. J'avais passé déjà le niveau 4. Donc, c'était en 2017. Donc, lorsque j'y allais en tant que touriste, j'arrivais à me débrouiller. Je n'avais pas trop de problèmes. Je ne parlais pas parfaitement, mais les gens me comprenaient. J'arrivais à comprendre le gros de ce que me disaient les gens. Donc, ensuite, à la fin de mon master, j'ai repassé ce test-là mais le niveau 5 et je l'ai réussi. C'est uniquement pour le parler ? Non, c'est tout sauf parler, justement. C'est tout sauf parler. C'est l'écoute, l'écriture et la lecture. Ok. Ouais. Et donc, en fait, à la fin de mon stage de fin d'études, donc en 2017, je cherchais un poste en Chine mais c'est compliqué de te recruter en Chine quand tu es à l'étranger, donc non chinois, que tu n'es pas en Chine, que tu n'as pas d'expérience, c'est très compliqué de trouver un poste. Donc, je n'ai rien trouvé. Ah oui, d'accord. Et c'est pour ça que je suis resté en France, j'ai trouvé un poste après donc dans l'entreprise qui fait les systèmes embarqués et donc je suis resté en France trois ans. Au bout de trois ans, voilà, j'ai eu une opportunité qui s'est ouverte et c'était en Chine. D'accord. Et je venais d'obtenir mon diplôme, mon HSK, donc niveau 5, ce qui aide à avoir un visa aussi, ce qui aide à avoir un visa de travail. Et donc, voilà. Oui, parce qu'on a toujours un peu, on a toujours tendance à se dire c'est facile de venir mais ce n'est pas forcément facile de rentrer là-bas. Ah oui, en tant que touriste, c'est plus facile que ce que je pensais. Oui. Mais pour travailler, oui, c'est pas si simple. Il y a un quota maximal chaque année et il y a en fait tu as une grille, ça peut paraître un peu bizarre mais en fait, en tant que postulé, tu as une grille où en fonction de ton profil, tu gagnes des points. Et si tu atteins un certain seuil, tu peux avoir un visa, si tu es en dessous, tu ne peux pas. Donc par exemple, si tu as un master, tu gagnes, je vais dire au hasard, je ne sais plus trop, mais 5 points. Si tu as une licence, tu as 3 points. Si tu as plus que 30 ans, tu as 5 points. Si tu as moins de 30 ans, tu as 2 points. En fait, si tu arrives à 80 points, tu peux avoir un visa. Si tu es en dessous, tu ne peux pas. Et donc, ton visa te permet de travailler, de résider ? C'est ça. D'accord. Oui, c'est ça, ni du comme au Canada. Aux Etats-Unis, c'est complètement différent. Mais oui, d'accord, ok. Donc, ce n'est pas gagné. Il faut ce visa, trouver la boîte et après, il faut t'installer. Donc là, ça doit être aussi un peu rock'n'roll. Sachant que tu ne peux pas avoir un visa de travail si tu n'as pas de boîte. Mais ça, je pense que c'est pareil dans d'autres pays. Oui, oui. Je n'ai pas d'autres expériences avec les autres pays. Donc, je ne sais pas trop, mais il faut la parler à la boîte. Ok, donc tu trouves un taf et comment ça se passe le début du taf là-bas ? Ça parle quoi ? En chinois ? En anglais ? Ça doit être un peu... Parce qu'on a tous plus ou moins des expériences plutôt à l'ouest, on va dire. Comment c'est ? Ça doit être complètement incroyable. Oui, alors mon entreprise est un peu spéciale parce que je travaille surtout avec des gens qui sont en Europe. L'entreprise qui est présente un peu partout. Donc, je travaille avec les équipes qui sont en Europe, donc on parle anglais. Dans ma propre équipe ici en Chine, on parle anglais parce qu'il y a pas mal de gens qui sont non-chinois et même ceux qui sont chinois dans l'équipe parlent très bien anglais. Ok. Ça va être surtout l'anglais. D'accord, ok. Donc ça, ça roule ? Après, il y a d'autres collègues. Oui, donc ça, ça roule, il n'y a pas de souci. Après, avec les collègues qui ne sont pas dans mon équipe directement, il n'y a plus trop de niveaux d'anglais ou pas tous. Donc là, je parle mandarin avec eux. Ok. Dans la vie de tous les jours aussi, ça va être surtout le mandarin. Pourtant, alors je suis à Shanghai qui ne représente pas du tout la Chine, tout comme Paris ne représente pas du tout la France. Pourtant, dans la vie de tous les jours, c'est surtout le mandarin qui prime. Très peu de gens parlent anglais à l'extérieur. D'accord. Donc, dès que tu sors du taf, tu parles mandarin. Tu vas faire tes courses à le mandarin. Si tu vois si tu es une copine ou un copain, tu fais ta vie en mandarin. Ouais, c'est ça. D'accord, ok. Tout est en mandarin. Même si, dans le métro et en général, les panneaux de signalisation, tout ça, c'est soit phonétique, donc le pinin, qui est la romanisation des caractères chinois ou en anglais, et les gens parlent mandarin et tu dois leur parler mandarin. D'accord. Et culturellement, ils apprennent l'anglais à l'école et tout ça ou ils sont complètement hermétiques et... Non, mais ils apprennent l'anglais. Non, mais en fait, beaucoup parlent l'anglais, mais ils sont trop timides pour parler anglais. Ah ouais. Donc, ils ne parlent pas anglais. D'accord. Mais beaucoup parlent... Mais tout le monde, ils apprennent tous l'anglais à l'école, en fait. Même les plus jeunes. Mais c'est juste qu'il y a une barrière psychologique de parler une autre langue. ils ont peur de ne pas être compris, en fait. Ils ont peur de mal utiliser la langue. Ils ont peur de ne pas respecter la langue, tu vois. D'accord. C'est marrant ça. Donc, ils ne parlent pas anglais. Donc, tu as un gros travail social à faire aussi. Tu avais fait le tourisme, tu avais des copains chinois, et j'imagine qu'il a fallu apprendre les codes et les choses comme ça de vie pour ne pas faire d'impair, on va dire. c'est vrai. Après, en tant qu'étranger, encore une fois, en tant que non-chinois, ce n'est pas très grave si tu ne comprends pas toute la culture. C'est-à-dire qu'ils vont être plus, comment dire, ils vont pardonner, entre guillemets. Ça va être plus accepté si tu fais quelque chose qu'ils ne devraient pas. Mais le fait que je parle mandarin m'aide énormément. Ça brise la glace tout de suite. Parfois, quand certains Chinois me voient arriver, ils ont un peu peur parce qu'ils se disent comment je vais communiquer avec lui. Tu vois ? Et après, quand j'ouvre la bouche et je leur parle mandarin, ils sont rassurés. Tout de suite, le visage s'ouvre, tu vois. Il sourit, il s'ouvre. Et là, il change complètement de personnalité. C'est drôle. Il y a Denis qui a une question. Je ne sais pas ce qu'il voit dans le chat. Le Finnois, pardon. Pour l'intégration dans la culture, etc., il n'y a pas d'assistance dans l'entreprise. On m'a dit qu'il y avait des boîtes spécialisées pour ce genre de choses. Il me semble que mon entreprise, il y a une assistance, mais je n'en ai pas eu besoin en fait. Puisque j'étais déjà venu, je me sentais déjà intégré, je n'ai pas eu de problème avec la langue. Du coup, ils n'ont pas eu besoin de ça pour moi. Je sais que j'ai d'autres collègues. L'entreprise leur a payé des cours de mandarin toutes les semaines avec des profs particuliers lorsqu'ils sont arrivés en Chine. Et ça, je trouve que c'est pas mal du tout. Et moi, je n'en ai pas eu besoin puisque je parlais déjà. Ok. Bon. Et oui, ils font un effort en fait. Ils font un effort pour qu'on se sente intégré. Oui, mais c'est marrant parce qu'en fait, plus je discute avec toi et plus je me dis qu'on connaît plus la culture japonaise en France, enfin, on la connaît, mais non, on voit à peu près ce que ça donne. On la mélange sans doute un peu avec la culture chinoise alors que c'est pas du tout ça. Enfin, on transpose un peu ça. Alors que moi, la culture chinoise, je ne connais pas. Enfin, moi, je ne connais pas du tout. Même la géographie chinoise, c'est compliqué. Enfin, tout ce que tu me dis là, moi, je n'en avais pas conscience avant. Ah oui, mais moi non plus avant d'aller en Chine pour la première fois et même une seule fois lorsque je suis allé une seule fois, ça n'a pas suffi. On ne connaît pas grand-chose en fait. La Chine, en France, on n'y connaît pas. Après, tu as ce qu'on comprend. Est-ce que tu connais des mangas chinois ou des films chinois ? Non. Non. Il n'y en a pas tellement. Non. En France, en France, il n'y en a pas tellement. En Chine, l'industrie du cinéma est énorme. Bah oui, j'imagine, oui. L'industrie des dramas, des séries, elle est énorme en Chine. C'est énorme. Oui, et puis ils n'exportent pas ça du tout et puis nous, on ne va pas chercher ça parce que culturellement, c'est complètement différent. T'as raison. C'est sûr. Oui, mais il faut aussi se mettre du point de vue d'une entreprise, par exemple en Chine, par exemple, je dirais WeChat, par exemple. C'est un mauvais exemple. Mais quand tu as un milliard d'utilisateurs en Chine, pourquoi tu vas aller chercher un marché à l'étranger et investir de l'argent dedans ? Il y a déjà tout ce qu'il faut à l'intérieur. Ah non, mais c'est évident. C'est ça aussi. Je le mets aussi dans la place de certaines entreprises. Pourquoi ils vont essayer d'investir à l'étranger pour un public qui n'est peut-être pas réceptif ou qui a des a priori sachant que dans le pays, tu as déjà des centaines de millions d'utilisateurs facilement, facilement entre guillemets. Ah non, mais c'est... Oui, c'est... Et tout ça nous dépasse en fait. C'est ça. C'est ça qu'il faut voir aussi. Quand tu sors un produit, tu as une zone de chalandise qui est tellement énorme et tu as un market qui est tellement énorme. En plus, c'est la même langue, c'est adapté. Tutorialement, tu n'as pas d'adaptation. C'est royal, quoi. Exactement. Exactement. D'ailleurs, c'est assez marrant, mais tous les programmes télévisés en Chine sont sous-titrés en mandarin. Le pays est tellement grand, il y a tellement d'accents différents, il y a tellement de dialectes différents que chaque acteur a son propre accent, entre guillemets, l'accent qui vient de sa région. Donc tous les programmes télévisés sont sous-titrés en mandarin. Parce que mandarin, c'est la langue commune. Le caractère, c'est comment ? C'est comme si on avait une série en français, sous-titrés en français. Quoique, il y a des mots en France où ce n'est pas compliqué. Comme ça, si tu es en accent marseillais, si tu es en accent québécois, tu as tout le temps la sous-titrage en français. Tout le monde comprend. C'est vrai. Ok. Bon, c'est ton apprentissage. Ah bah oui, ça c'est clair. Bon, alors maintenant, on va revenir à nos moutons. la fameuse genèse de ce magnifique produit-là. Comment ça s'est passé ? Donc tu y pensais déjà un petit peu avant. Comment ça s'est goupillé cette histoire-là ? Pour créer le... Au niveau d'un ordinateur, j'ai toujours voulu avoir un ordinateur 8 bits quand j'étais jeune. Donc à l'époque où j'avais mon ordinateur portable au collège. Un jour, mon oncle est arrivé chez moi avec un ordinateur qui s'appelait Alice, je crois. Alice, il me semble que c'est un ordinateur 8 bits français. Et il m'a dit « Ouais, j'ai trouvé ce clavier-là au marché Opus, je vais essayer de le faire marcher. » Je me suis dit « C'est un clavier, c'est bizarre. » Mais il y avait une sortie AV, il y avait une sortie Péritel, je ne sais plus trop. C'est la première fois que je voyais un ordinateur 8 bits. J'avais quoi ? J'avais 8 ans en avant. Mais j'ai bien aimé la simplicité du truc. C'est-à-dire que tu l'allumes, tu as un prompt et tu dois taper des commandes. C'est un truc qui était... qui était très rare pour moi. Même si c'est très vieux, mais je n'en avais aucune idée, en fait. Donc, j'aimais bien, mais après, plus tard, j'avais compris. Ouais. Alice, oui, voilà, c'est ça. Je crois que c'est ça. Ouais, c'est ça, ouais. Merci, Nidouille. Donc inconsciemment, oui, j'aimais beaucoup les ordinateurs 8 bits. Je voulais en avoir un. Mais bon, quand t'es petit, il y a beaucoup de choses que t'as envie d'avoir, mais c'est pas pour autant que tu vas te lancer dans un truc en périple. C'est clair. Et donc là, vraiment, le projet a commencé début 2021. Ouais. Donc, juste, c'était trois mois après être arrivé en Chine. Trois, quatre mois. Donc, une des pires périodes où il y a le coronavirus, évidemment. Donc, j'ai quitté. Donc, en France, au moment où je suis arrivé en Chine, en France, le deuxième confinement avait commencé, il me semble, le couvre-feu, je ne sais plus trop. Ouais, je ne me rappelle plus trop, mais... L'atmosphère, bon, tu vois un peu l'atmosphère, quoi. T'arrives en Chine, déjà, tu ne sais pas trop comment ça se passe. Tout le monde a des masques, des QR codes pour aller un peu partout. C'est un peu... ambiance coronavirus. Ouais. Donc, je reste pas mal aussi, je vais pas mal chez moi, donc les week-ends aussi. Après le travail, j'en suis chez moi. Et, bah, du coup, je me suis dit, pourquoi pas faire un peu de Verilog. J'étais un peu intéressé de plus en plus à la programmation embarquée dans mon travail précédent. Je savais ce que c'était l'UART, SPI, etc. Et, du coup, je me suis pris, je me suis acheté une barre de développement FPGR. C'était un FPGR Altera. D'accord. Je me suis mis à abîmer un petit programme en Verilog qui sortait un signal VGA. De fil en aiguille, je suis arrivé à afficher du texte. Un caractère, un caractère, ensuite j'avais une table de caractère. Je me suis dit, bon, ça fonctionne plutôt bien. Pourquoi pas faire un ordinateur B-bit qui communiquait avec le FPGR pour afficher du texte ? C'était quelque chose, en fait, à l'époque, c'était déjà, à l'époque, bon, c'était en 2021, mais c'était quelque chose de déjà commun parce qu'il y avait le 8-bit guy qui avait fait son propre ordinateur B-bit. Il y avait aussi Ben Eater qui faisait des tutos sur comment faire un ordinateur B-bit. Oui, exact. Je me suis dit, pourquoi pas ? Je vais essayer d'en faire un moi-même. Donc, je commence à faire les premiers prototypes, je commence à apprendre à faire des PCB, je commence à faire le premier PCB. Je les fais imprimer, je les reçois, je les teste et ça fonctionne plutôt bien. C'était très simple, à l'époque, c'était quoi ? C'était juste un processeur, une ROM, une RAM, j'ai connecté le FPGR, j'arrive à communiquer avec, j'affiche des caractères. J'en ai parlé à quelques personnes, des amis, des collègues, et on m'a dit, mais pourquoi tu ne le rends pas public, ton projet ? Il y a beaucoup de personnes qui peuvent aimer, surtout ceux qui veulent se lancer dans la programmation système, en fait. Et je me suis dit, bon, je vais faire quelques recherches, peut-être que ça existe déjà. Et en fait, je n'ai pas trouvé tant d'ordinateurs qui avaient un FPGR. Le seul que j'avais trouvé, c'était celui du 8bit guy, et il avait annoncé qu'il voulait le vendre de 300 et 400 dollars, à l'époque. Bon, comment dire, ça les vaut sûrement, je ne suis pas apte, je ne peux pas dire le contraire. Mais c'était assez élevé, quand même. pour une question éducative. Oui, pour une question, si c'était pour l'éducatif, c'était compliqué de, à 400 euros, tu as un ordinateur. Voilà, c'est ça. C'est ça. Donc, du coup, de mon point de vue, j'avais envie de faire une board qui était accessible à tout le monde. Et c'est là où je me suis dit, idéalement, la limite de 100 euros, je me la fixe, j'espère que ce sera possible. Et je pense qu'une board éducative à 100 euros, ça vaut le coup, même si, en fait, ça ne te met pas une pression. En fait, j'avais l'impression que si tu achètes un truc à 400 euros, il faut que tu arrives à faire quelque chose. Parce que tu te dis, arrête quand même, j'ai dépensé beaucoup d'argent, si je n'en fais rien, c'est du gâchis. Quand tu as une plateforme à 100 euros, tu te dis, bon, même si je n'y arrive pas, au moins, j'ai appris quelque chose. Tu vas moins regretter, entre guillemets. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Là, je vois tout à fait, oui. Et puis, tu as plus la conscience d'acheter un truc qui est un peu home-made. Oui, je vois tout à fait ce que tu veux dire. Oui, OK. C'est ça. D'où ma limite de 100 euros que je m'étais fixée à l'époque. Je me suis dit, allez, je me lance dans le projet. D'accord. J'ai regardé tes vidéos, tes évolutions. Tu as fait quand même pas mal de protos. Tu m'as raconté aussi comment tu faisais imprimer tes PCB. Ça vaut quand même le coup. Tu racontes un peu comment ça se passe quand tu n'es pas loin des usines et des machins. Vas-y, raconte-nous un peu comment tu sources et tout ça parce que vu d'ici, ça paraît hallucinant. Oui, alors, je suis considéré comme étant un peu loin des usines sachant que je suis à Shanghai parce qu'en fait, toutes les usines de PCB, de sourcing, de composants, c'est à Shenzhen. C'est dans le sud. Et donc, tu es à quoi ? C'est à côté. 2000 kilomètres ? 1000 kilomètres ? Je ne sais pas, ça fait combien ? Je dirais peut-être un peu plus que 2000 kilomètres ce qui n'est pas très loin pour la Chine. Les distances sont un peu différentes. Oui, alors, en Chine, 100 kilomètres, c'est très proche. Très proche. C'est à côté de chez moi. Mais oui, du coup, tu vois, il y a les mêmes sites qu'à l'étranger. Ça va être les mêmes usines, mais ils ont des sites spécialement pour les Chinois et spécialement pour les étrangers. Et ça va être les mêmes services qui sont proposés. Mais donc, en gros, tu fais ton PCB sur Kikad ou sur... Il y a aussi un site qui s'appelle Easy EDA. Tu peux faire des PCB directement en ligne. Ensuite, tu génères des fichiers Gerbers une fois que tu l'as fini. Tu l'envoies à l'usine sur leur site Internet. Ils ont cet Internet pour ça. Et tu choisis en fait toutes les options. Tu veux deux layers, quatre layers, tu veux quelle couleur, tu veux le recevoir. Tu peux même choisir si tu veux mettre un logo dessus, si tu veux que la boîte en carton ait un logo dessus, ce genre de choses. Tu personnalises quoi. Et tu choisis ton mode de livraison. Et en Chine, ce qui est pratique, c'est que c'est extrêmement rapide. C'est-à-dire qu'entre le moment où tu envoies ton PCB face à la commande et le moment où tu reçois, il peut y avoir en moyenne, si tu prends la livraison standard, tout ce qui est standard, trois jours. Trois, quatre jours, tu reçois ton PCB. Ah oui, sans payer plus cher à tout ça, au tout standard. Oui, sans payer à la livraison plus cher. Sinon, si tu veux le service premium premium, tu le reçois en 24 heures. Mais bon, il faut payer un peu plus cher. Et tu as déjà été à Shazen ou quoi ? Pour les professionnels. Tu as déjà été à Shazen ? Oui, j'y ai été, oui. 2h30 d'avion, 2h30 d'avion, 3h. Mais à l'époque, lorsque je suis allé à Shazen, je n'avais pas encore commencé le projet. D'accord, ok. Je n'étais pas encore familiarisé avec les composants et le PCB et tout ça. Donc du coup, je n'ai pas eu l'occasion d'aller visiter une usine ou d'aller même parler avec l'entreprise directement. Ok. Maintenant, si j'y vais encore une fois, pourquoi pas ? Et les composants, alors, c'est pareil ? Ce qu'il faut quand même qu'on dise, c'est que tu assembles toi-même, tu commandes tes PCB, tu commandes tes composants et tu fais tout l'assemblage. Je vais quand même vous montrer. Je vais vous envoyer sur la caméra pour ceux qui ne se rappellent pas. Oui, tu as tout dit. C'est ça. C'est-à-dire que du design du PCB jusqu'au sourcing des composants sous du renvoi de colis, c'est moi qui fais tout. J'ai une collaboratrice qui m'aide pour l'envoi des colis, sachant que les chinoises, c'est beaucoup plus simple pour l'envoi des colis, parler avec l'entreprise, le transporteur. Ça, c'est plus simple. C'est-à-dire que soudure, c'est-à-dire que par board, je mets à peu près deux heures, je dirais, pour souder la board, sans compter le nettoyage parce qu'après, il faut que je nettoie quand même les traces d'étain qui restent un peu sur la board. Et les tests, évidemment. Tu l'as vu la dernière fois, tu l'as testé. J'ai créé un test hardware dans le bootloader pour pouvoir automatiser ça. Mais ça, je ne le compte pas comme... Je vais dire que je ne le compte pas vraiment dans le prix de la board parce que je me dis que je considère que je fais ça par passion. Et que... Je ne le compte pas parce que sinon, on va dire, si jamais je demandais à l'usine qui fait les PCB de souder les boards, le prix serait beaucoup plus élevé. Je n'ai pas vraiment envie que les boards soient plus chers que ça. J'ai envie d'encourager les gens, j'ai envie d'encourager les développeurs qui hésitent ou qui ne sont pas sûrs de pouvoir commencer à programmer pour. J'ai envie de les encourager à essayer d'acheter la board et de regarder par eux-mêmes, voire par eux-mêmes. Si c'est plus cher, comme je t'ai dit, j'ai peur que ça décourage les gens. Donc, ouais. Alors, Nidou, il y a une question. Moi, j'ai une question avant, Nidou. Tu ne comptes pas le vendre en kit pur kit ? Ça ne te ferait pas baisser le prix ? Justement, j'y pense. Oui, d'accord. J'y pense. Je pense le vendre en kit aussi. Il y a beaucoup de gens qui m'ont demandé. Oui, parce qu'il y a un certain attrait à le monter, je trouve, aussi. Je pourrais le vendre en kit. Le seul truc qui me rebute un peu pour le moment, c'est qu'il va falloir faire du support à ce moment-là. Ah oui. T'as raison. Si quelqu'un le monte et il me dit « Chez moi, ça ne marche pas », ce n'est pas trop. Est-ce qu'il y a un composant qui est défectueux ? Ce qui peut arriver. C'est rare, mais ça arrive. Ou est-ce qu'il y a une mauvaise soudure ? Est-ce qu'il y a un court-circuit qui a été fait ? Est-ce que le PCP, tu vois, c'est plus compliqué ? Mais je n'exclus pas la possibilité. J'ai commencé à étudier la possibilité de vendre quelques kits, voir comment je les vais mettre dans le paquet aussi. J'ai pas envie que... Si t'as des pattes qui se cassent dans le paquet, des pattes de certains composants qui se cassent dans le transport, ça va être extrêmement frustrant et pour l'acheteur et pour moi. Le transporteur va dire que ce n'est pas ma faute. Il faut que je vois aussi à ce moment-là. On va reparler peut-être après d'un point de vue communautaire parce que je pense qu'effectivement, pour avoir le droit à un kit, il ne faut peut-être montrer pas de blanche et tu peux envoyer à des gens qui connaissent un peu le truc. Je reviens à la question de... On va parler des questions sociales, politiques après. On les garde pour la fin. Nidoui et Denis. Nidoui nous demande si le Z80 est produit en Chine ou ailleurs dans le monde. C'est une bonne question. J'ai un fournisseur en Chine qui me les fournit neufs, évidemment. Il ne me dit pas exactement où ils sont fabriqués. Je source mes composants directement depuis la Chine. J'ai un fournisseur qui me fournit aujourd'hui tous mes composants de la carte mère. donc j'ai choisi quelqu'un de confiance un vendeur de confiance parce qu'en Chine il y a certains vendeurs qui comment dire il y a une petite problématique qui vont essayer de refourguer des composants qui sont Denis nous avait envoyé une super vidéo là-dessus sur la problématique où ils ont même retrouvé des composants rechippés je ne sais pas si on peut dire ça comme ça dans les avions il y a eu même des problèmes il n'y a pas eu un crash ou quelque chose comme ça à cause de composants qui étaient deuxième vie ou en bout de vie et hop ils les démontent ils récupèrent des plus élevés et ça c'est du blé outre la contrefaçon et tout le délire Denis qui nous dit ça faisait partie de mes questions est-ce que le schématiques et tous les fichiers vont être open source est-ce qu'on peut en sourçant en Europe on va dire juste acheter le PCB ou juste acheter le PAL ou le GAL du truc ta vision à moyen à long terme tout ça tu veux libérer tout ça ou c'est peut-être que c'est déjà fait j'ai pas vu pour ce qui est des schématiques non les schématiques pour l'instant ne sont pas open source par contre tout ce qui est documentation hardware c'est quelque chose que j'ai envie de faire et qu'il faut que je fasse pour moi je pense que c'est très très important d'avoir une documentation qui explique ce que chaque composant fait comment les composants sont connectés entre eux donc là ça rejoint un peu le PAL GAL effectivement il y a un ATF 16v8 ou un GAL 16v8 sur la board qui me permet de faire la logic glue la glue logique donc pour dire faire de memory mapping en fait et ça par contre c'est quelque chose que j'ai envie de documenter il faut que je le documente et ça je vais rendre open source le code qui permet de le flasher donc c'est un GDEC ensuite pour les PCB je pense aussi peut-être vendre aussi directement les PCB mais à ce moment là si je vends les PCB seul il va falloir quand même que je fasse une documentation sur comment monter la board comment monter la board quel composant va où pourquoi dans tous les cas il faudrait qu'il y ait une documentation hardware il faut que je fasse et ton choix de ne pas diffuser les schématiques sur un open source c'est parce que tu penses qu'ils ne sont pas mûrs ou tu penses que tu veux garder ça pour toi c'est quoi ta démarche au début c'était oui c'était c'était vraiment ça c'est pas encore mûr c'est passé par beaucoup d'itérations pour arriver au PCB d'aujourd'hui même là je pense ça va être un peu le même problème qu'avec le kit c'est à dire que si quelqu'un va le faire soi-même puis il va le monter puis il va dire non mais ton truc marche pas ou quelque chose comme ça tu vois je ne peux pas être sûr que moi je ne l'ai pas testé derrière alors que lorsque j'envoie des boards que je teste je suis sûr qu'elles fonctionnent ouais mais regarde tu prends la même chose dans open source quand tu fais du soft tu mets tes sources le nanar moyen il va prendre les sources il va essayer de les compiler il va se coûter oui oui c'est vrai donc tu peux aussi te décharger en disant bon bah moi je mets tout en open source vous essayez vous améliorez ouais c'est ça oui Denis il dit dans l'absolu le mec qui veut refaire un schema s'il a le PCB il peut le refaire donc ça oui ça c'est sûr ah oui oui ça c'est sûr le PCB en soi il n'est pas extrêmement compliqué je pense que la partie la plus importante ça va être vraiment la documentation où je vais tout expliquer où j'aimerais tout expliquer en tout cas comment les composants sont connectés entre eux comment par exemple quels vont être les délais de propagation aussi des signaux ce genre de choses qui je pense sont très importants si tu veux faire un composant une carte d'extension derrière quoi ok alors je continue mes questions parce qu'en fait elles sont un peu décousues donc qu'est-ce que tu as eu comme soucis alors en la fabrication on sait tu fais tout toi-même la vente en ligne c'est sur Tindy c'est ça que j'ai commandé moi Tindy c'est ça c'est un site qui est assez connu pour tous les makers donc ils font la présentation des produits et après tu reçois des commandes et c'est toi qui traite derrière ils encaissent ou ils encaissent et après toi tu gères le shipping et tout ça c'est pas eux qui ship non non c'est vraiment moi c'est-à-dire que c'est juste une marketplace en fait ouais d'accord c'est-à-dire que lorsque tu passes la commande je reçois un mail c'est à moi d'envoyer c'est à moi de préparer le colis de tout envoyer en fait sur le site je vais juste dire ah c'est bon ça a été envoyé derrière c'est eux qui reçoivent l'argent et ensuite ils font un virement vers Paypal d'accord ok après à travers la vente donc là comme tu l'as vu j'ai commencé à mettre en vente les premiers prototypes mais là le but c'est d'attirer les développeurs des gens qui souhaitent tester, développer ou même juste soutenir le projet aussi d'où le fait d'avoir choisi ce prix-là parce que si j'avais fait mon propre site internet je pense pas que une board qui vient de nulle part d'un point de vue externe quelqu'un qui ne connait pas qui ne connait pas le projet et qu'en plus ils voient un prix comme 300 euros je suis pas sûr que ce soit très attractif dans ces cas tu prends un kit de dev d'une grande marque et puis tu peux oui voilà je suis d'accord avec toi oui c'est ça avec 300 euros t'as aussi des kits peut-être un peu plus par exemple avec 300 euros tu peux t'acheter une très bonne board FPGA extrêmement puissante qui va pouvoir te faire beaucoup de choses tu peux apprendre beaucoup de choses en hardware avec aussi bah oui mais bon après bon à ce prix là évidemment j'ai dû faire quelques sacrifices quand même à la fois comme je l'ai dit donc sur le temps que je passe sourcer souder nettoyer les boards envoyer les boards je compte pas du tout mes heures sur le projet parce que je me dis que c'est une passion mais même sur le produit en fait en lui même par exemple sur le nombre de composants que je peux mettre sur la board même la taille du PCB chaque centimètre compte en fait pour le PCB parce que les prix sont différents et par exemple c'est pour ça que sur la board il n'y a pas du art pas de composants du art pour le art c'est du beat banging c'est du GPI on va dire d'accord ok attends alors d'autres questions qu'est-ce que tu as eu comme soucis qu'est-ce que tu as eu comme soucis dans tout ton process vraiment les trucs hormis de la technique qu'est-ce qui t'a emmerdé alors le sourcing j'imagine que ça a dû être un petit peu compliqué pendant le Covid et les compagnies les prix des composants qu'ont dû faire les montagnes vis-à-vis de ça tes satisfactions actuellement qu'est-ce que tu as comme satisfaction est-ce que tu as des gens qui te font des retours je vois sur le Discord ça discute pas mal c'est vachement cool ah ouais il y a beaucoup de choses alors déjà comme tu l'as dit sur le sourcing le premier Z80 que j'avais acheté et bien c'était il était en panne je ne sais pas pourquoi exactement et en fait et ce n'est pas qu'il ne s'allumait pas alors j'en ai beaucoup aimé qu'il ne s'allume pas et qu'il ne fasse rien mais non pas du tout donc c'était un Z80 qui exécutait les cinq premières instructions et après il disait bye bye voilà donc alors quand c'est la première fois que tu t'attaques à un projet comme ça ça commence mal tu rencontres ce souci là c'est pas facile à débuguer je crois quand il t'exécute les cinq premières instructions tu le vois il tourne au stylo et puis tu dis c'est bien c'est très bien puis soudainement l'IO ne marche pas bon c'est bizarre à aucun moment tu te dis le processeur ne marche pas bah non c'est extrêmement rare c'est prouvé que j'ai prouvé oui il faut le trouver c'est à dire que dans un ordinateur c'est rarement le processeur qui tombe en rad en général c'est surtout la RAM parfois la ROM mais le processeur c'est rare quand même c'est clair donc ça c'était un gros problème mais après je dirais que le plus difficile c'est de faire des choix parce qu'il faut faire des sacrifices sur le prix je fais des vidéos le fond facteur le prix notamment surtout je dirais même plus que le prix maintenant c'est surtout sur le facteur temps comme tu l'as dit quand je fais des vidéos je reçois pas mal de commentaires des bons commentaires et beaucoup de gens qui me disent pourquoi t'as pas fait ça comme ça pourquoi ne pas rajouter ça pourquoi ne pas rajouter ça mais le plus gros soucis évidemment c'est le temps étant donné que je fais le projet seul c'est assez compliqué d'accorder du temps à tous les aspects du projet donc lorsque je poste une vidéo par exemple celle que j'ai faite sur le file system il y a quelques jours c'est pour parler d'une partie du projet que je considère comme terminée d'accord ok en fait c'est un moyen pour moi c'est un moyen officiel pour moi de dire je passe à la suite du projet donc lorsque je reçois des suggestions qui font sens et qui sont correctes ils me disent ah ouais mais si tu fais ça comme ça c'est plus optimisé c'est mieux ah non mais comme ça c'est mieux si tu fais comme ça en fait je peux pas accepter de le faire tout de suite donc je suis obligé de reporter ou de refuser donc les suggestions par manque de temps évidemment parce que sinon je vais je vais je vais je vais jamais pouvoir avancer quoi je peux pas avancer sur le projet comme je le souhaite ça reste des satisfactions ceci étant dit oui oui après moi je suis très content de tous les retours que j'ai c'est des excellents retours en général alors la communauté est très très positive et très peu de critiques non constructives d'accord ça c'est quelque chose que j'aime beaucoup mais alors au niveau de ta communauté du coup tu as des gens avec qui ça commence à matcher qui s'investissent un peu sur lesquels tu pourrais peut-être donner un peu de code à faire ou faire un peu enfin je sais pas est-ce que ça commence à s'organiser ou c'est encore quand même malheureusement encore centré sur toi avec toutes les problématiques de temps que ça t'impose pour le moment alors pour le moment il y a deux communautés qui se sont créées autour du projet il y a la partie internationale donc c'est celle que tu as vue sur Discord celle-ci elle s'est créée autour de Youtube et aussi Hackaday parce qu'ils avaient fait un article sur The League B2S je crois que c'est là que j'avais vu le premier choix oui ah c'est là que tu as découvert le projet je crois de mémoire c'est ça ok ok c'est intéressant parce qu'ils n'ont pas trop mis l'accent sur la board en elle-même c'était plus sur l'OS ouais ok moi ça fait plaisir et en fait j'étais arrivé chez toi alors je fais juste une aparté j'étais arrivé chez toi sur mes tout premiers lives où on bricolait des des cartes des PCB de routeurs des routeurs TP-Link où on avait dumpé la mémoire on avait fouiné un peu et au niveau de mes recherches je crois que j'étais arrivé je ne sais pas comment là-dessus et je me suis dit putain c'est bien parce que ce que j'essaye de faire sur ma carte mère de routeur là il y a un PCB qui existe il y a tout ce qu'il faut j'ai quand même vachement de lacunes tu sais pourquoi ça c'est le produit idéal pour moi en fait parce qu'on va tout reprendre à zéro et 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 ben un banco quoi tu vois donc je te laisse continuer vas-y donc tu as deux communautés une communauté plutôt YouTube occidentale donc c'est plutôt comme ça oui c'est vraiment une communauté c'est une partie internationale et puis il y a la partie chinoise donc celle-ci c'est une partie qui s'est créée sur Bilibili donc Bilibili c'est l'équivalent de YouTube en Chine ah d'accord ok donc là-bas il y a à peu près 10 000 personnes qui me suivent sur cette communauté-là et ça grandit des deux côtés donc sur Discord on a à peu près 200 sur QQ donc l'équivalent entre guillemets de Discord en Chine on est plus d'une centaine ouais et je pense qu'en fait ce qui attire les gens c'est que le projet est très varié parce qu'il y a du hardware il y a du FPGA il y a du système il y a de l'OS il y a de l'émulation et du software ça touche du coup un grand public qui est intéressé par plein de choses différentes et jusqu'à maintenant ça reste je dirais 99,9% centré sur moi j'essaie d'aider les gens donc par exemple sur la partie chinoise donc sur la communauté chinoise j'essaie des gens qui commencent à faire des petits proof of concept mais c'est plus pour tester SDCC ou ce genre de choses là aujourd'hui comme tu as pu le voir sur Discord c'est quelqu'un qui a réussi à trouver un bug dans mon code de Zilafest sur la page mais pour l'instant ça reste centré autour de moi après je me sens pas très légitime de dire aux gens de donner des morceaux de code à dire aux gens implémente ça tu vois je me sens pas très légitime encore de faire ça c'est un projet open source tu vois j'ai pas envie de forcer les gens à faire quelque chose parce que non s'ils veulent pas ils le font pas et sur le git t'as des t'as des requests t'as des choses comme ça qui commencent à arriver non pas de pull request il y a quelqu'un qui a ouvert des issues sur Zilafest mais c'est plus des suggestions pour les futures versions d'accord et pas de pull request sur le code non ou pas de bug report non plus d'accord on pourrait aider il y a Denis qui nous demande il est où le FPGA sur la board ah oui le FPGA pardon le FPGA c'est la partie vidéo donc c'est la deuxième board ah c'est la board qui va là normalement attends on va voir ma main ça va arriver pardon j'ai squitté la board en deux donc celle qui est disponible aujourd'hui c'est la partie carte mère celle-ci il n'y a pas de FPGA pas de microprocesseur c'est que des circuits logiques un Z80 une RAM une ROM la partie vidéo donc la carte vidéo pour l'instant elle est encore en développement et il y a un FPGA qui s'occupe de la sortie VGA celle-ci elle n'est pas encore disponible parce qu'il faut vraiment qu'il y a beaucoup de travail à faire sur le code virilogue d'accord tu vois les questions de Denis ou pas ? ouais il y a quelqu'un qui travaille ouais Fuzix alors Fuzix c'est un bon OS de ce que j'ai vu mais c'est multitâche et il me semble que c'est écrit en C donc c'est pour ça que je l'avais pas choisi parce que je voulais quelque chose d'assez optimisé donc je voulais l'écrire entièrement en assembleur et je veux surtout pas de multitâche alors faire du multitâche sur un processeur qui fait un million d'instructions par seconde je trouve que c'est vraiment pas optimal je pense pas qu'il y a pas un gros gain en fait faire un scheduler sur un système par exemple si je peux implémenter un jeu et qu'il y a un scheduler derrière qui tourne et qui va toutes les millisecondes il va essayer de voir s'il y a d'autres tâches à scheduler je pense pas que ça soit optimal donc j'ai vraiment voulu faire un système qui est optimisé pour ma board pour les Z80 et donc en assembleur et une seule tâche monotâche ça simplifie beaucoup de choses surtout grâce à ça là mon OS fait à peu près 8 kilo octets même un peu moins si on enlève les choses qui sont pas trop pas trop utilisées pas très utiles qu'entre 6 et 8 kilo octets pour un système d'exploitation qui est assez complet avec une abstraction sur les fichiers sur les drivers je trouve que c'est correct bah juste ton implémentation de 5 system qui fait 1,3 kilo ouais ça doit pouvoir ça doit en faire rêver quelques-uns et encore c'est pas très optimisé je voulais faire quelque chose qui fonctionne en premier parce que je tombe souvent dans le piège du il faut que je commence par implémenter un truc optimisé non 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 c'est une très mauvaise idée ah c'est top alors qu'est-ce quelles sont tes évolutions dans le projet là donc il y a la carte vidéo qui va la sortie VGA qui va qui va arriver je le souhaite ici dans l'ordre chronologique à court terme j'aimerais sortir la prochaine version de Zila Elite OS j'ai fait donc là celle que j'envoie sur sur les cartes mères donc celle que tu as reçue normalement c'est pas la 0-2-0 c'est les quelques commits en plus c'est très propre j'aimerais faire une vraie release et j'aimerais que cette version là la 0-3-0 elle intègre tout ce qu'il faut pour faire des programmes textuels donc bouger le curseur mettre une couleur pour pouvoir implémenter quelque chose comme un éditeur de texte d'ailleurs j'aimerais que la ROM 10 qui intègre un éditeur de texte t'es un assembler ça ça permettrait de faire des petits programmes directement sur la board sans passer par un ordinateur tierce donc t'allumes 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 t'as un éditeur de texte tu sauvegardes le fichier t'es un assembler tu peux exécuter c'est ce que j'aimerais faire ah oui c'est top considère ça c'est ce que j'aimerais faire à court terme et une fois que j'aurai ça je considérerais que le système peut être mis de côté pendant un temps je vais laisser la main aux autres développeurs ou à la communauté pour oui de faire du code pour les débuts ou aller plus loin je voulais remercier Fabst non je voulais remercier Jilly qui a offert un abonnement à Fabstack et merci papy de me suivre c'est cool merci pour l'abonnement ensuite donc comme je l'ai dit tout à l'heure finaliser la documentation hardware ce qui pour moi est très important alors acheter une board merci beaucoup à tous ceux qui l'ont acheté pour le soutien t'en as vendu combien si c'est pas un secret industriel ? non ? t'en as vendu combien ? là j'en ai pas tellement une petite dizaine parce que je les soude à la main donc je peux pas non plus ah bah oui c'est la chose déjà 10 de toute façon non mais le chiffre est public sur Tindy il me semble que c'est quelque chose comme 15 d'accord ok ouais c'est cool oui ça te permet pas de ni d'en vivre donc de toute façon c'est pas le but mais oui pour l'instant ça t'occupe bien et ça tu retombes à zéro à chaque fois que tu vois une board quoi c'est ça donc je perds pas d'argent et bon j'en gagne pas non plus mais ouais c'est ça comme tu l'as dit c'est pas mon but mon but c'est pas de vivre avec c'est pas de vivre de ça parce que j'ai un travail à temps plein et je fais ça surtout sur mon temps libre et les week-ends pour tous les week-ends donc ce que j'aimerais c'est finaliser la documentation à hardware comme ça quelqu'un qui achète la carte mère peut commencer à lire la documentation et voir comment c'est fait comment est fait le memory mapping comment marche le gal qui est dessus ça c'est juste après avoir mis le système de côté ensuite au plus long terme ce que j'aimerais faire juste après c'est vraiment consacrer sur la partie la plus importante c'est la carte vidéo pour l'instant elle supporte deux résolutions donc on a du 640 par 480 il y a du 320 par 240 pour l'instant c'est du mode texte il y a du mode graphique aussi avec des tailles des tuiles de 16 pixels 16 oula pardon 16 pixels par 16 pixels ok mais je trouve que c'est pas assez pour faire des jeux c'est qu'il faudrait idéalement c'est à rajouter des sprites c'est quelque chose que j'aimerais faire il faudrait vraiment qu'il y ait des sprites du scroll aussi scrolling vertical horizontal faire des palettes de couleurs aujourd'hui les palettes c'est la palette VGA du mode 13 tu sais il y a 256 couleurs on peut pas les modifier c'est pas idéal j'aimerais bien qu'il y ait des palettes modifiables en fait j'aimerais faire un vrai chip graphique ça permettrait de faire des jeux de type Sega Master System Game Boy peut-être même NES tu vois un peu dans ce design là pour bien comprendre c'est-à-dire que tu vas sur la carte d'extension tu vas faire ta carte d'extension mettre un SPGA dessus et ça veut dire que toutes ces fonctionnalités là vont arriver sans changer le hard mais juste en faisant du code pour le SPGA c'est ça exactement d'ailleurs dans toutes les vidéos que vous voyez sur YouTube dans toutes les vidéos j'utilise pas le hard en fait j'utilise la carte vidéo mais en mode texte c'est la carte vidéo qui fait ça ok et juste en branchant en fait juste en branchant sur le côté la carte bon sur les boards que je vends il n'y a pas le connecteur parce que il n'est pas très bon ce connecteur enfin je ne sais pas encore si c'est la meilleure option pour le connecter mais en tout cas les pins sont là en fait ça donne accès à tout le bus de données qui fait qu'en fait la carte FPGA donc le FPGA a accès à tout tout ce qui se passe sur le bus et donc sur le processeur et donc j'ai alloué 128 kilos je vais allouer 128 kilos à peu près de VRAM donc le FPGA va pouvoir communiquer avec le CPU à travers cette partie de la mémoire donc sans que vous les gens qui avez déjà acheté la board modifier quoi que ce soit sur le PCB c'est-à-dire rajouter un connecteur je pourrais utiliser la carte graphique d'accord juste mettre à jour le code FPGA et oui voilà donc mon but c'est ça c'est d'avoir un vrai chip graphique avoir des graphismes qui ressembleraient peut-être à ce qui se fait sur la Sega Master System peut-être en mieux évidemment parce que là j'ai des couleurs 16 bits donc je peux avoir un maximum de 65 000 couleurs et à l'époque il était déjà beaucoup comme Aurélio Nidoni à avoir un coprographique comme sur Commodore 64 en fait oui c'est ça sauf que là l'avantage c'est que tu pourras le reprogrammer tu peux le reprogrammer enfin on pourra le reprogrammer oui alors oui ça sera possible évidemment je vais laisser le port JTAG qui permet de reprogrammer mais normalement ça ne devrait pas être nécessaire mais oui bien sûr je vais je me demande si c'est possible de le reprogrammer en circuit sans avoir besoin d'un chose d'externe ça va être intéressant ça peut-être que Denis il sait après le but c'est de pas le but ce serait quand même de pas faire trop trop de mises à jour sinon ça devient un ordinateur moderne ce que je déteste le plus dans les ordinateurs modernes c'est les mises à jour qui se mettent qui sont strictement nécessaires c'est pas le cas à l'époque Denis je crois que c'est du Verilog non c'est du VHDL Verilog non Verilog là aujourd'hui j'utilise un un lattice un lattice ECP5 pour faire la partie graphique alors avant j'utilisais un Altera de Intel donc les FPGA d'Intel mais ils sont très difficiles à sourcer il y en a de moins en moins ils sont toujours pas marqués comme obsolètes mais ils sont de plus en plus difficiles à trouver donc je suis passé sur lattice il m'a fallu un petit peu de temps pour convertir le code mais ça valait la peine oui 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 effectivement tout le tien open source j'utilise donc opensys iosys tout ça avec lattice c'est ce qui est le plus gros plus des FPGA lattice par rapport Altera excellent toute chaîne open source d'ailleurs donc ça c'est le projet enfin les évolutions c'est ça et tu as une petite idée à la tête quand même de ce que tu veux en faire à terme de cette board de ce projet là tu voudrais en faire quoi tu voudrais en faire tu voudrais en vivre tu voudrais que ça soit complètement libéré et puis que tout le monde puisse faire ses petits îles dans son coin t'en attends quelque chose le projet se suffit à lui même pour que toi il soit assez épanouissant pour toi ou t'aimerais bien les faire fabriquer parce que t'en as un peu ras-le-bol de passer toutes tes nuits à les souder enfin c'est je peux comprendre après ouais mais honnêtement alors en vivre non je pense pas parce que j'ai un travail à temps plein que j'aime énormément je fais quelque chose que j'aime beaucoup mais j'aimerais j'aimerais bien que ça suffit à lui même c'est à dire que j'aimerais bien par exemple faire on peut acheter The Lightbit Computer et dedans en fait c'est un boîtier tu vois quand t'as un boîtier qui est fait imprimé en 3D ou un vrai boîtier t'auras juste à brancher t'as lu mais ça fonctionne t'as l'affichage graphique t'as du VGA tu peux commencer à programmer dessus directement t'as un assembleur t'as un éditeur de texte tu peux je vais spoiler peut-être un petit peu mais pourquoi pas avoir un adaptateur qui peut se brancher externe ouais c'est super top juste comme ça ouais et avoir une pile en store en ligne une pile TCP qui fonctionne et ça serait ça serait c'est un bule ça et ça ça pourrait passer ça exactement ça pourrait tenir ah oui d'après mes estimations oui il n'y a pas de soucis enfin ça serait externe par contre oui oui bien sûr ce que je me suis dit pour le projet c'est pas de MCU du tout pas de MCU sur la board d'accord on perd un peu l'interview je crois qu'il y a d'autres personnes qui font des ordi 8 bits qui utilisent des micro-processeurs type ESP32 quand tu vois que le truc il tourne sur un processeur extensa 32 bits 240 MHz bon avoir un Z80 à côté qui tourne à 10 MHz ou 20 MHz ça perd un charme un peu de son charme quand même je trouve aucun jugement évidemment non non bien sûr pour ma board je préfère je préférer ne pas avoir recours à des MCU après il y a MCU et MCU c'est à dire qu'il y a des micro-contrôleurs qui sont extrêmement petits qui ont 100 bytes de RAM qui sont qui ont quelque chose comme 200 200 instructions ce sont vraiment des MCU qui sont spécialisés pour faire une seule chose par exemple pour faire du décodage de clavier PS2 je pense que j'aurais pu utiliser ce genre de MCU qui sont extrêmement petits qui ne remplacent en aucun cas un processeur qui vont simplifier vraiment le décodage du clavier PS2 ce que je n'ai pas utilisé petit regret là-dessus j'avoue petit regret étant donné que le protocole PS2 est extrêmement complexe ah oui d'accord donc rien que ça c'est déjà le bazar bon ça fait une sur la board je pense que tu l'avais la dernière fois juste en dessous du port PS2 tu as deux shift register parce qu'en fait PS2 à chaque fois que tu appuies sur une touche tu as 11 bits qui sont transmis c'est là ? ouais je crois que c'est là c'est des 595 74HC 595 donc t'en as deux c'est les deux longs chips qui sont juste en dessous ils sont là tout à fait on les voit ça ce sont deux shift register chacun peut stocker jusqu'à 8 bits donc ça fait un shift register de 16 bits et c'est obligatoire parce que le PS2 donc le protocole PS2 transmet 12 bits 8, 9 ils sont 11 bits à chaque fois à chaque fois que tu appuies sur une touche et juste à droite de ces chips là en bas tu as deux diodes 3, 4 condensateurs ça c'est pour filtrer le signal donc ça commence à être un peu plus complexe donc tout ça ça sert juste à gérer le clavier toute cette partie là ah ouais d'accord ouais toute cette partie là en plus de quelques portes notes aussi donc tu vois juste le clavier c'est complexe il n'y avait pas un chip qui gérait tout ça et puis finito si bien sûr mais c'est obsolète ce ne sont pas des chips qui existent d'accord ok ça aussi c'est une contrainte que je me suis mise c'est que je vais utiliser seulement des composants qui sont encore fabriqués aujourd'hui je n'ai pas envie de prendre de composants obsolètes parce que la probabilité d'avoir des composants comme tu as dit tout à l'heure qui sont reconditionnés qui sont contrefailles beaucoup plus hautes sur des composants qui n'existent plus aujourd'hui enfin qui ne sont plus fabriqués et en parlant de ça j'ai une question là tu me l'as envoyé je ne sais plus par où tu me l'as envoyé oui par la poste mais je ne sais plus si c'est par transporteur tu n'as pas été obligé de le mettre aux normes et tout ça tu es en dessous des radars là-dessus ? alors pour le transport pour l'Europe je dois passer par un forwarder comment dire je n'envoie pas directement depuis Shanghai j'ai un transporteur qui passe donc de Chine vers son entrepôt en Europe ensuite en Europe il envoie directement il dispatche en fait en Europe mais en fait ce n'est pas vraiment un produit commercial dans le sens où c'est plus des protos je ne sais pas comment dire c'est comme un peu vente à particulier d'accord donc tu ne t'es pas cogné les normes tous les trucs chiant non ou du moins je n'ai pas été tu n'as pas été en kikiné non mais c'est bien non je n'ai pas été en kikiné ni par Tindy ni par je ne sais pas qui que ce soit d'autre ok c'est bon on commence à bien avoir avancé si c'était à refaire est-ce que tu recommencerais ? mais de quoi le projet ? ouais le projet enfin de la Chine le projet tout ça ouais c'est cool ou c'est beaucoup de soucis pour pas grand chose ah oui bah après le projet comme je t'ai dit ça a commencé par un projet personnel donc c'était vraiment un projet par passion donc oui je le referais il n'y a pas de soucis je le referais sûrement différemment je dirais je le referais différemment comme je t'ai dit donc pour le MCU j'aurais peut-être mis un MCU pour le clavier ou je pense que j'aurais fait ça ce qui est pour tout le reste peut-être commencer les vidéos YouTube un peu plus tôt c'est-à-dire que je l'ai commencé assez tard je l'ai commencé lorsque j'avais un prototype que je considérais comme un prototype stable donc les vidéos n'ont pas suivi un peu le développement c'est vraiment arrivé assez tard ouais mais moi je trouve que les vidéos apportent beaucoup de les vidéos sont simples c'est bien foutu je vois on en a parlé les vidéos sur le ZFS au-delà il y a toute ta démarche intellectuelle sur la problématique d'implémentation d'un file system alors comment je fais comment je fais un répertoire comment je fais un fichier comment je fais un fichier sur mon espace de stockage et puis je commence par écrire un truc et puis à la fin du premier espace du premier slot ou je ne sais pas comment je mets l'adresse du prochain bout du fichier mais ça c'est toi 100% qui a pondu tout ça oui c'est moi oui oui tout ça c'est moi du coup ça complexifie un peu le truc c'est à dire que là ce que je fais c'est que j'essaie de rester régulier c'est pas facile mais j'essaie d'avoir un rythme à peu près d'une vidéo par mois ouais mais ouais comme tu l'as dit les vidéos ça me prend beaucoup de temps parce que moi c'est pas juste filmer je monte et je publie non c'est pas comme ça je dois surtout faire tous les diagrammes à la main je dois faire toutes les animations à la main parce qu'après il y a les animations d'ailleurs qui prennent beaucoup de temps après la publication je dois faire les sous-titres après les sous-titres je dois les faire traduire après les faire traduire je dois remonter la vidéo avec les nouveaux sous-titres en deux langues et la publier aussi sur Bilibili parce que je suis pas sûr que sur Youtube donc c'est l'équivalent de Youtube en Chine ouais et donc tu peux imaginer un peu le temps que ça prend une seule vidéo et sachant que le temps que je passe dessus c'est du temps que je ne passe pas à faire du système donc à programmer la board ou à faire de l'OS ou à faire le Verilog ou à faire autre chose tu vois c'est clair sachant que je fais tout ça sur mon temps libre bah oui et qu'en Chine vous avez aussi 24 heures par jour je crois ouais et le temps passe encore plus vite bizarrement ici il est quelle heure chez toi il est une heure du matin ouais là il est une heure du matin le temps passe très très vite en Chine je ne sais pas trop pourquoi je ne sais pas si c'est moi ou mon impression peut-être parce que le soleil se couche plus tôt ici alors on va attaquer moi je vais finir avec toutes mes questions bon on va te laisser conclure après alors les questions du chat il y a un FPG on a vu le GoPro c'est du Verilog d'accord la touche à net open source ça va intéresser Fabien je ne sais pas qui Nidou qui nous dit que je sais que le Z80 est encore fabriqué là pour le coup ça se vérifie pour les 68 000 est-ce encore le cas pourquoi le Z80 si on a trouvé si on trouve encore des 68 000 pourquoi pas un 68 000 à la place du Z80 parce que c'était tu voulais vraiment un 8 bit tu ne voulais pas de 16 bits pardon alors je n'ai pas trouvé énormément d'informations sur est-ce que le 68 000 est encore fabriqué sur internet et pourtant ici j'en trouve encore des 9 lorsque je vois je parlais de mon fournisseur et lorsque je vois aussi sur les annonces sur internet il y a des 68 000 qui sont encore 9 et fabriqués ici on trouve donc je ne sais pas quel est le statut officiel du 68 000 je ne sais pas alors que le Z80 c'est clairement officiellement c'est clairement encore en fabrication par Zilog et par Mouser Digiki 68 000 c'est un peu plus différent pourquoi le Z80 s'il y a encore des 68 000 neufs le Z80 est encore très utilisé dans par exemple les calculatrices TI les calculatrices TI jusqu'à aujourd'hui en acquisant des Z80 parce que Texas Instruments je pense utilise le même logiciel depuis plus de 20 ans et qui est en assembleur Z80 et donc ils intègrent directement un Z80 dans les boards en fait ils ont deux processeurs maintenant dans les calculatrices ils ont un Z80 et un processeur ARM qui s'occupe de la partie Python d'accord ok donc oui c'est ça aussi il y a aussi le Z80 dans les automates industrielles il me semble ce que j'avais entendu aussi le 68 000 alors le 68 000 j'étais pas très avant de commencer le projet je connaissais pas trop parce que ma première console de jeu ça a été la Game Boy qui était il y avait un processeur qui était très similaire au Z80 puisque les autres processeurs en tout cas et donc pour moi c'était un choix un peu logique je dirais c'est à dire que quand je voyais les jeux Game Boy je l'ai trouvé exceptionnel j'ai trouvé superbe je me suis dit inconsciemment je me suis dit si je prends Z80 pour mon projet j'aurais des jeux à peu près similaires un peu naïfs mais du coup je regrette pas mon choix du tout et surtout le 68 000 c'est ouais c'est du 16 bits on est plus sur le 8 bits alors je sais pas trop est-ce qu'il y a des compilateurs pour 68 000 compilateur C vers 68 000 je sais pas trop oh si parce que ah ok NXP continue de faire des 68 000 mais en 32 bits ouais il me semblait avoir vu qu'il y avait des 68 000 32 bits ouais ah oui alors le 68 000 en 8 bits est-ce que tu parles du du 6809 je crois 6809 il me semble qu'il y a un très très bon processeur 8 bits qui est arrivé très tard qui est arrivé très très tard lorsque le Z80 et le 6502 étaient déjà très populaires celui-ci il est plus fabriqué malheureusement le 6809 il est plus fabriqué et je crois que la fréquence maximale c'est 1 ou 2 MHz 2 MHz maximum alors que le Z80 aujourd'hui il y a des variantes du Z80 aujourd'hui qui tournent jusqu'à 40 MHz courant que il n'y a pas choisi Denis qui nous demande blablabla que je retrouve un W alors pourquoi as-tu hésité entre un Z80 et un WDC 65 C02 ah le fameux 6502 alors non pas du tout parce que Ben Eater 8-bit guy et beaucoup de gens ont déjà choisi le 6502 pour leur projet j'avais envie de changer j'avais envie de faire autre chose que ce qui se faisait d'accord et donc le Z80 pour moi c'était plus logique et je regarde pas du tout aujourd'hui puisque faire un système d'exploitation sur un 6502 c'est beaucoup plus compliqué que sur un Z80 le Z80 ressemble énormément au processeur qu'on a aujourd'hui donc la X86 et la X86-64 on peut changer la pile on peut on peut push il n'y a pas de limite sur la pile la pile peut être n'importe où ce qui n'est pas le cas du 6502 il y a Adrien qui est là salut Adrien coucou salut Adrien est-ce qu'il y a d'autres questions je vais faire coucou à Rancune je vous mettrai je vais faire un truc quand même je vais mettre dans le chat les adresses des différents non je ne vais pas le faire dans le chat quand je les enverrai sur Youtube les vidéos je mettrai les contacts et tout ça la page Tindis le contact de le contact de Omar si vous voulez tupper directement Omar vous allez sur son Discord bon il y a 7h de décalage mais vous avez vu il ne se couche pas de bonne heure de toute façon j'imagine qu'il n'a pas tout qu'à souder après et voilà merci Adrien sur Twitter vous pouvez me contacter sur Twitter et sur Twitter aussi nous on discute sur Twitter il n'y a pas de soucis s'il n'y a plus de questions est-ce que tu as envie de dire des trucs Omar ou de faire passer des messages c'est le moment merci beaucoup en tout cas pour l'invitation merci beaucoup ça me fait plaisir de parler du projet je pense que c'est la première première fois que je parle du projet publiquement bah écoute t'en as très bien parlé merci beaucoup pour le soutien en tout cas ça me fait plaisir ça me fait très plaisir compatriotes français qui ont plusieurs attends il y a unique une question l'absence de MMC MMC SD c'est délibéré alors sur la board FPGA sur la board graphique il y aura un port micro SD si vous regardez bien sur mes vidéos donc l'output est fait avec le VGA et sur la board il y a un port micro SD en haut à droite oui c'est délibéré sur la carte mère puisque donc les micro SD et les SD utilisent un protocole SPI au mieux en tout cas et je n'ai pas de chip qui fait ça et le MC donc le Z80 n'a pas d'IP pour faire du SPI donc il m'aurait fallu il aurait fallu que je fasse du beatbanging avec des GPIO ce qui serait extrêmement lent pour le SPI qui est déjà assez lent pour l'I2C donc ça n'était pas un choix judicieux mais le FPGA pourra le faire très très bien à une vitesse extrêmement rapide donc je l'ai mis sur la carte vidéo oui j'ai oublié les questions sociales il y a Nidouil Nidouil qui nous demande d'ordre de vie en Chine les étrangers sont-ils eux aussi soumis aux notes sociales il ne me semble pas il ne me semble pas alors c'est pas quelque chose c'est pas un sujet commun en Chine ça c'est-à-dire que lorsqu'on est entre amis entre collègues c'est pas un sujet qui vient souvent les chinois savent que ça existe et ça n'affecte pas leur vie quotidienne j'ai envie de dire je trouve en ce cas et même si moi en tant qu'étranger je leur dis mais vous savez il y a notes sociales et tout ça ils sont oui tu vois c'est un peu ça n'affecte pas trop leur vie quotidienne ils vont pas y penser tous les jours c'est pas aussi caricatural qu'on c'est ça on essaye de nous le mettre dans le crâne quoi attention exactement si vous êtes passage regardez comment ça se passe là-bas non c'est pas c'est pas si caricatural que ça c'est exactement ça c'est à tout compris c'est ça après bon en Occident on aime bien aussi caricaturer beaucoup que l'on ne connait pas très bien j'ai envie de dire oui non mais c'est bien aussi d'avoir tout un moyen je vous invite ça parce que effectivement on a l'impression que la Chine la Chine c'est quand même ça peut être compliqué mais en fait la preuve que non tu t'es épanoui t'as pas la police de je sais pas quoi tous les matins devant ta porte et bon effectivement il faut avoir ça ça faisait partie des dons ça c'est pas arrivé du jour au lendemain ah oui j'ai signé pour entre guillemets c'est à dire que je savais dans quoi je m'embarquais personne ne m'a forcé personne ne m'a forcé à venir ici je suis venu par choix je savais très bien à quoi m'attendre et Midoïc lui rajoute je crois que ce n'est pas toute la Chine qui est soumise à des notes sociales je sais pas du tout aucune idée moi non plus aucune idée comme je t'ai dit c'est pas quelque chose que c'est pas un sujet qui revient souvent j'en ai aucune idée je sais pas du tout après tout ce que je dis sur la Chine les différences entre la Chine et la France tout ça c'est mon expérience personnelle quelqu'un d'autre aura une autre expérience que moi il va peut-être dire tout le contraire en tout cas moi je vous donne mon ressenti que j'ai vécu moi en tout cas ma propre expérience disons que maintenant ça fait assez longtemps que t'es là-bas t'es épanoui t'as du boulot tu vis bien tu comptes voilà c'est une vraie question tu comptes rester là-bas tu comptes faire ta vie là-bas t'as des projets tout ça j'avoue je sais pas trop je sais pas encore déjà il y a 3 ans j'avais aucune idée que j'allais venir en Chine pour travailler donc tout change assez vite assez brutalement j'ai envie de dire assez brutalement donc je sais pas encore après ma famille est en France quand même ma famille est en France ma famille est en France donc ça joue aussi dans la balance énormément donc ça va dépendre des opportunités de la vie des opportunités qui vont arriver après le mode de vie est totalement différent après de même lorsque je parle de la France à mes collègues je leur dis je viens de Paris ça représente pas du tout la France c'est la meilleure partie de la France c'est sûr mais pas toute la France surtout c'est clair ok bon bah écoutez je vous remercie à tous d'être venus pour ce stream un peu spécial et puis qu'il a démarré un peu de traviole parce que parce que voilà vous avez été une vingtaine en moyenne c'est super cool merci Omar de tout ton retour de tout ton taf que tu fais voilà si on peut faire des commandes groupées on peut discuter directement avec toi si on a besoin d'en faire venir un petit peu on peut dire le truc ensemble directement oui on peut communiquer on peut parler pas de soucis Emilio Boucher il a perturbé mais non merci merci Rancune bah écoutez je vous embrasse tous bonne nuit bonne nuit Omar bonne soirée aux français merci et bah bonne nuit